Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, préciser que la célébration de la Journée internationale de la femme est inscrite dans l'agenda institutionnel du Sénégal et chaque année, chaque 8 mars, le Sénégal, à l'insert de la communauté internationale, fête cette journée-là. Depuis qu'elle est instituée, je pense que le Sénégal fait partie des pays qui l'ont célébrée la première fois depuis l'institution. Cela fait des dizaines d'années et chaque année, nous travaillons sur la base d'un thème, que ce soit des organisations de la société civile, des organisations de femmes, les collectivités locales, célèbrent cette journée à travers leurs composantes femmes, les collectivités locales. C'est ça qui nous a inspirés d'ailleurs, quand on est installés en 2014, nous n'avons pas pu faire cela. Mais l'année suivante, en 2015, avec la commission genre, entrepreneuriat et microfinance, nous avons commencé à célébrer la Journée internationale de la femme. J'accumulais cette organisation avec celle du ministère de la Femme, de la famille et de l'entrepreneuriat d'alors, ensuite de la famille de l'enfance. Donc c'était souvent le matin ou la veille et après, c'est la mobilisation sociale au niveau du ministère de la famille dans une place de la capitale. Nous l'avons fêtée au 6S, ensuite par deux fois au Grand Théâtre. Et nous comptons perpétuer, continuer cette organisation, cette célébration. Parce que l'histoire, c'est toujours les femmes. Des femmes ouvrières ont voulu faire améliorer leurs conditions de travail. En retour, elles ont été massacrées, malmenées, etc. Et ceci, à mémoire de ces femmes-là, comme je l'ai dit tantôt, la communauté a institué cette journée, journée internationale. C'est un cadre qui permet de faire des bilans, de faire des bilans sur ce qui a été fait et sur ce qui peut se faire, non seulement en termes de bilans, mais en termes de perspective. Et quand on parle de bilans, je vais en profiter pour vous dire que la commission générale, au niveau de la commune de Kaoulak, a mise en place cette commission composée de membres des partis du Bénombokuyakar, que sont la FP, le Parti Socialiste, la LD, Agile, le RP, l'APR. Et même les autres conseillers qui sont issus des partis de l'opposition font partie de cette grande commission genre. Elle a eu à mener des activités sociales, dans le cadre, dans le domaine social, par des dons au niveau des pouponnières, la pouponnière de Boongré, au niveau de l'hôpital régional LH Ibrahimaniens, à la maternité, à la pédiatrie, au niveau des Dara aussi, mais surtout au niveau de la prison de femmes. Et nous travaillons sur la base d'expression de besoins. Et les femmes ont fait l'expression de leurs besoins, les femmes en détention. Et la commission a répondu à leur appel. Et l'innovation, c'est que nous nous avons voulu maintenant franchir une autre étape, l'étape du développement durable, avec un programme de formation. Parce que sans la formation, les métiers ne sont pas bien maîtrisés. Et nous allons donc travailler avec toutes les structures qui assurent la formation au niveau national. Les trois FP ont été invités, l'ITA va être invitée, et aussi l'ONFP et toutes les structures qui ont en charge les formations. Parce que nous allons mettre en place un réseau de développement, un réseau national de développement, mais un réseau qui va s'étendre même au niveau de l'Afrique. Pour prendre en charge les préoccupations des femmes dans le cadre du développement, du travail, mais dans le cadre du social, dans la solidarité, les accompagner avec l'appui de partenaires, avec l'appui des mécanismes de l'Etat. Nous allons les accompagner en synergie pour pouvoir réussir ce programme de développement et réussir cette autonomisation. Et être en phase aussi avec le thème de cette année, autonomiser les femmes et les jeunes filles en milieu rural. Et d'une autre façon, des activistes urbains et ruraux ont été interpellés dans le thème international qui parle d'un moment qui est venu et que les activistes urbains et ruraux transforment la vie des femmes. Comment maintenant transformer cette vie des femmes? Nous pensons que la mise en place de ce réseau va beaucoup contribuer à ce processus de transformation de la vie des femmes, qui sont déjà en processus. Parce que là, on n'a pas pu faire des expositions, mais les femmes sont dans le développement déjà. Mais à travers des micro-entreprises. Elles sont dans la transformation de produits locaux. Elles sont dans la transformation de l'huile. Par exemple, l'huile de baobab, celle qui est la présente de la commission genre des Sornegué, est en train de faire ce travail-là à un niveau individuel. Mais elle transforme le baobab. Et l'huile pressée à froid est vendue à des prix très élevés. C'est une matière ou denrée qui est très prisée. Et elle le fait chez elle, je crois bien. Il y en a qui font... Il y a des femmes entrepreneurs ici, qui font de la transformation du savon, des céréales, etc. Il y en a qui font dans la teinture, il y en a qui font dans l'élevage, etc. Et nous allons maintenant les organiser en plateforme pour qu'elles puissent exploiter à des niveaux plus importants. Que ça soit dans l'agriculture, bien dans toute la chaîne de valeur. Et ça va leur permettre maintenant d'être candidates à l'exportation. Pourquoi pas ? Donc c'est ça qu'on vise par la mise en place de ce réseau. Et nous souhaitons que cela soit un succès pour l'intérêt des femmes. Et j'en profite pour leur souhaiter une bonne fête de 8 mars. Celles qui ont quitté le département pour venir, honorer de leur présence cette manifestation. Celles qui sont venues de Dakar ou des autres régions, de Linger, par exemple. Donc du département de Guengenem, etc. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour avoir voulu faire le déplacement et couvrir cette manifestation. Nous vous en remercions infiniment. Nous remercions aussi les communicateurs traditionnels, toutes catégories confondues. Mais les adjoints aux maires des départements qui sont venus, qui ont tenu à faire vraiment honorer aussi de leur présence cette organisation. Toutes les associations de femmes, les organisations fêtières, les femmes commerçantes sont là. Les femmes marieures, les femmes handicapées, les femmes catholiques. Toutes les organisations ont répondu à l'appel. Vraiment, nous sommes ce soir très comblées, très heureuses de les accueillir ici dans la commune de Kaoulak. Fêter ensemble cette journée 8 mars. Dégées aux femmes, mais particulièrement aux femmes rurales. Mais je tenais vraiment à dire les réalisations qui ont été faites concernant le gouvernement. Dans le cadre de l'accompagnement des femmes généralement, mais précisément des femmes rurales. Et ceci, nous le devons à l'engagement de son excellence de président Makissal pour avoir mis en place le plan Sénégal émergent. Et ceci, je le dis parce que même la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre a été arrimée au plan Sénégal émergent. Et la dimension genre est en train d'être prise en compte dans la mise en oeuvre des politiques publiques. L'institutionnalisation du genre est un processus qui a été déclenché et qui continue. Dans tous les ministères presque, vous voyez de ce genre. C'est pour que la dimension genre puisse être prise en compte. Et si vous voyez, dans le domaine de la santé, des recrutements ont été faits de façon massive au niveau des sages-femmes et des infirmiers. Je ne sais pas s'il y a le corps des infirmiers, mais les sages-femmes, j'en suis sûre, par le programme COBRA. C'est parce qu'ils ont voulu, l'État du Sénégal a voulu mettre en place des moyens de faire de la santé un outil de proximité pour les femmes, surtout en zone rurale. COBRA a été spécifiquement mis en place pour les zones rurales. Le PUMA, c'est un programme d'urgence, mais qui ne prend en compte que les zones frontalières. Donc, c'est un programme pour le milieu rural. Et c'est un programme qui permet l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, aux infrastructures. Et les femmes sont les bénéficiaires, les premières. Le PUDC aussi. Comme vous le savez, c'est presque en zone rurale parce que les forages ruraux, les pistes rurales, le matériel d'allègement, c'est en grande partie destiné aux zones rurales. Il y a la couverture maladie universelle, la CMU. Et avec cela, l'accès à la santé est devenu vraiment une réalité. Vous avez les bourses de sécurité familiale qui permettent aux femmes mères de pouvoir prendre en charge la scolarité des enfants, mais de pouvoir aussi résoudre les petits besoins qui sont des besoins élémentaires. Et il s'est ajouté qu'avec la Banque mondiale, les bourses économiques sont devenues un programme qui est en train d'être testé au niveau de la région de Louga. Et qu'on voit qu'on est en train d'associer aux bourses de sécurité familiale. Donc il n'y a que les bénéficiaires de bourses familiales en ces régions qui sont bénéficiaires de bourses économiques. C'est pour permettre une fois la possibilité d'assurer les besoins nécessaires à la vie, les besoins des services sociaux de base, de pouvoir maintenant commencer à mener des activités génératrices de revenus, même si c'est à échelle moindre. Le réseau qu'on va mettre en place va faire le tour du Sénégal, va faire le maximum d'adhésion et accompagner les femmes par la mise en place de projets et par la recherche de moyens de finances pour pouvoir exécuter ces projets-là. Avec des formations aussi, mais dans la solidarité. Le social ne va pas être laissé en rade. Voilà ce que je voulais dire sur cette journée internationale. Nous souhaitons quand même que Dieu nous accorde longue vie pour que nous puissions la fêter des années et des années dans l'intérêt des femmes, des familles. Je vous remercie. Je vous remercie.